Nancy, je vais t'expliquer comment on fait pour créer les équipes de pratique, comment on assigne les joueurs et les membres dans cette équipe-là et puis comment on fait pour la sauver sur une pré-saison. Donc quand on rouvre notre système de régie Baseball Québec, donc on prend l'année 2020 et on regarde si le segment est en mode principal. Et quand on est en mode principal, on peut accéder à la régie. Parfait, donc sous l'icône équipe, tu dois aller en premier peser sur le choix qui s'appelle édition, suppression et création d'équipe. Parfait, donc pour les besoins de la cause, on va aller chercher l'association de Val-des-Monts. Chaque registraire associatif va voir sa propre association. Nous, on voit toutes les associations. Et sous l'équipe de Val-des-Monts, c'est à cet endroit-là que sont listées toutes les équipes qui ont existé depuis le début de la régie. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit peser sur le petit bouton vert qui est en haut à droite qui s'appelle Créer une équipe. Donc, quand on crée sur cette équipe-là, il y a vraiment trois champs, je dirais, qu'il faut compléter. Le premier, c'est le nom de l'équipe. Lorsque vous désignez le nom de vos équipes de pratique, ça serait bien important de commencer par remettre l'abréviation de votre association. Vous pouvez mettre un tiret, aller indiquer dans quelle division cette équipe-là joue, est-ce que c'est Atome. Puis oui, si jamais vous avez la classe, vous pouvez aussi la mettre, de donner le nom de l'équipe. Donc, par exemple, ça serait pratique 1, groupe 1. Donc, de cette façon-là, quand votre cellulaire va chercher l'équipe à signer dans son calendrier pratique, ça va être beaucoup plus simple d'identifier la bonne équipe. Donc, c'est là ici que vous indiquez l'information. Et puis, puisque des fois, les noms sont très longs, dans la section information supplémentaire et la ligne abréviation, c'est là que vous pouvez marquer un diminutif pour que les gens soient capables de le voir bien sur leur cellulaire. Donc, ça pourrait être les premières lettres de moustiques, GR1 ou groupe 1. Donc, présentement, nous, on a indiqué M-O-U-S-T espace GR espace 1. Donc, quand ça s'est fait, vous pouvez aller dans la partie supérieure où c'est marqué catégorie, puis aller indiquer que c'est une catégorie moustique, par exemple. Vous pouvez l'appeler moustique A ou B. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance, si vous ne le savez pas, parce que ce sont des groupes de pratique. Donc, quand ça s'est fait, ce qu'il vous reste à faire, c'est aller peser sur le bouton vert sauvegarder. Nous, Nancy, on a déjà créé l'équipe. Tu peux la recréer aussi. Donc, on peut sauver le tout. Et puis, on retourne à la liste. Ça fait le groupe 2, dans le fond. Ah, ça fait le groupe 2. Parfait. Donc, prenons le groupe 2. Donc, maintenant qu'on a créé cette équipe-là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller l'assigner à la saison dans le groupe principal pour pouvoir faire en sorte que Sportl sache que cette équipe-là en principal va pouvoir accueillir ses joueurs qui sont sauvés dans le mode ou le segment principal. Alors, si tu repasses sur le petit bouton Sportl en haut rouge, ça nous ramène à la case départ. On va maintenant peser sur équipe et on s'en va peser sur assignation des équipes à la saison. Et on retourne encore, dans notre cas, à l'association de Val-des-Montres. Donc, vous, vous restez dans votre association. Et maintenant, vous allez trouver l'équipe qu'on vient de créer. Donc, elle est sûrement sur la deuxième page qui s'appelle Moustiques Groupe 2. Donc, vous allez voir que du côté gauche, il y a en fait une case. Donc, c'est cette case-là qu'il faut peser pour créer l'équipe de Moustiques Groupe 2. Et quand maintenant, on pèse et on dit en bas à droite sur le bouton Ajouter à la saison courante, l'équipe va être maintenant disponible dans la liste des équipes qui sont ouvertes et qui vont fonctionner cette année. Donc, on pèse sur OK. Parfait. Donc, maintenant qu'on a assigné cette équipe-là à la saison courante en principale, on repèse sur le petit bouton Sportl rouge. Et pour une troisième fois, on retourne dans Équipe. Et ce coup-ci, ce qu'il faut faire maintenant, il faut gérer les équipes. Ça veut dire qu'il faut aller… C'est là qu'on va pouvoir aller mettre les joueurs et les entraîneurs dans l'équipe. Donc, une fois que vous arrivez sur votre page d'association, vous allez pouvoir, dans ce mode-là, trouver l'équipe que vous avez créée. Donc, elle se situe, dans notre exemple, au bas Moustiques A, Moustiques Groupe 2. Vous allez complètement à la droite en dessous de Modifier, comme on a fait dans les années passées pour aller ajouter des joueurs à l'équipe. Donc, vous voyez, l'équipe, elle est présentement vide. On va faire l'exemple d'Ajouter un joueur. Donc, si vous pesez sur le petit bouton Plus Ajouter un membre, c'est à cet endroit-là que ça vous dit que le membre fait partie de l'association dont on parle. Vous voyez en haut à droite qu'on ajoute des joueurs dans ce cas-ci. Donc, si vous voulez ajouter des entraîneurs, vous n'avez qu'à peser pour changer pour un entraîneur. Donc, pour l'instant, ajoutons juste un joueur pour les besoins de la démonstration. Donc, on peut ajouter le premier joueur qu'on voit en cochant sa case à la gauche. Donc, s'ils font tous partie du groupe de pratique, vous les cochez tous, mais pour nous, on en prend juste un pour l'instant et vous pesez sur Ajouter qui est situé en bas. Donc, Spardel vous dit que le joueur a été ajouté. Donc, on peut fermer pour nos besoins. Alors ici, on voit qu'on a ajouté Luca Nancy. Je pense qu'on l'a ajouté toutes les deux. C'est pour ça qu'il est là deux fois. Super. Alors maintenant, vous faites ça un par un pour ajouter tous vos joueurs. Vous ajoutez vos entraîneurs, vos gérants, vos motionnettes et compagnie dans ce cahier-là. Donc, ça, ça va être tous les gens qui vont commencer à faire des pratiques dans le groupe deux moustiques. Si vous avez, je mets ça en parenthèse, des coupures et que certains changent de groupe, vous n'avez qu'à laisser le joueur là, puis vous ajoutez le joueur dans le nouveau groupe auquel il va avoir. Maintenant, pour cette équipe-là, il faut aussi assumer la personne qui va devoir remplir les présences. Puis pour faire ça, on utilise un nouveau bouton qui s'appelle Page d'accueil, qui est situé juste en haut, avec un petit bonhomme, une table et plusieurs personnes. Donc, on pèse sur ce bouton-là qui s'appelle Page d'accueil et… Page d'équipe en réalité. Oh, Page d'équipe. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi j'ai Page d'accueil. Page d'équipe. Et on pèse sur « Ajouter un utilisateur ». Et c'est là que vous allez ajouter le courriel de la personne qui est responsable d'entrer les données de présence. Moi, je considérais que ce soit un entraîneur parce qu'en général, ils ont déjà un accès au PSP, donc au système de régie. Donc, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, on va dans la page « Adresse courriel » rentrer le courriel d'un MC Dion. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, quand le courriel est mis, vous pèsez sur « Vérifier » et le système va vous indiquer qu'en effet, cette personne-là a bien un accès PSP. Et ce qu'il faut lui donner accès pour les pratiques, c'est seulement le premier cochet qui s'appelle « Gestion de la page d'équipe ». Donc ça, ça donne le droit à cette personne-là, à toutes les pratiques, d'aller dire qui était présent sur place. Quand on sera rendu au match, dans la prochaine étape, on va devoir refaire les cahiers avec tous les vrais cahiers d'équipe finaux. On va aussi donner le crochet à « Gestion de match », juste à ce moment-là, ça va être pour entrer les pointages d'équipe. On va expliquer. Donc maintenant, vous pesez sur… Dans la vraie vie, vous allez peser sur « Donner les accès ». Nancy, je ne sais pas si on veut le faire pour voir, ou en tout cas du moins, ça te donnerait l'accès de pouvoir faire cette fonction-là. On va le faire. On va le faire. Donc, parfait. Ce que Sporo aussi m'a dit, c'est que si la personne n'a pas de PSP, on peut l'ajouter là aussi. Et en cliquant « Donner les accès », ça va lui créer son compte PSP, envoyer un mot de passe temporaire. Et puis donc, la personne aura simplement à rentrer dans son PSP et aller changer son mot de passe. Mais la personne, donc, n'est pas obligée de créer son PSP pour qu'on puisse lui donner accès. En étant là, s'il n'y a pas de PSP, ça va créer le compte PSP avec un mot de passe temporaire. Bien, c'est bien ça. En tout cas, ça va donner un petit peu plus de facilité. Excellent. Donc là, maintenant, on peut fermer le « X ». On va prendre pour acquis que notre démonstration contient tous les joueurs, toutes les personnes et que tout est bien fait à cet endroit-là. Donc, ce qu'on refait maintenant, c'est qu'on doit aller assumer cette équipe-là ou ce groupe de pratique-là à la présaison parce que c'est considéré de la présaison, toutes les pratiques. Alors, on s'en retourne sur ce portal. On s'en retourne sur notre case équipe. On s'en va dans la section « Assignation des… » Oh, pardon, je me trompe complètement. Avant de faire ça, on doit changer le segment de saison. Donc, si on remonte dans la deuxième case en haut, on doit aller chercher « Présaison ». C'est là qu'on pèse sur le bouton « Changer de segment » pour que ça fonctionne. Et maintenant, on s'en va sur « Équipe » et on s'en va sur « Assignation des équipes à la saison en cours ». Donc, nous, on retourne dans l'association de Val-des-Monts pour l'exemple qu'on a fait. Vous, vous restez dans la vôtre et vous retrouvez l'équipe ou tous les groupes que vous avez créés auparavant. Et c'est à cet instant-là, nous, par exemple, pour le Moustique Groupe 2, on doit cocher pour dire que cette équipe de pratique-là va vraiment évoluer dans la présaison. Et on clique le bouton « Ajouter à la saison courante », qui est la saison présaison. Donc, il faut faire ça pour tous vos groupes de pratique. C'était juste une petite démo pour vous montrer comment on fait ça. Merci, Cindy. C'était bien. C'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada